Salut ! Je pense qu'on m'entend là. Bonjour, salut. J'en connais certains qui auraient été déçus que je ne traduise pas quelques bribes, au moins, de cet épisode de Linda Moulton-Hauve, que dans certains sujets seront controversés par moi-même assez rapidement lors de quelques encarts, vous n'en faites pas. Je n'ai pas perdu la main. Salut tout le monde ! Là, il n'y a que Fluffy parce que Chocolate, il connaît l'heure maintenant et il fait son cinéma avant de passer à la caméra. Ah oui, je veux bien la croire. Ah, j'ai dit que c'était Fluffy, non, c'est Chocolate. C'est Fluffy qui fait le... Oui, oui, c'est les informations exopolitiques. Non, mais attendez, tout simplement, le choix sont publics. Beaucoup de gens qui s'intéressent à tous ces sujets sont aussi extrêmement sensibles envers la nature et la faune et nos animaux domestiques et ce qu'on appelle nos animaux domestiques qui sont en fait les êtres qui, qui, quelque part, un peu aussi obligés que nous vis-à-vis de nos gouvernements, nous confient leur vie et leurs bons soins, avec confiance. Bon, on va continuer. Et vraiment, elle insiste parce que plein de gens le... sont gentils, les gens, quand même. Elle lui envoie des photos de leur propre chat et en disant, montrez-les leur. Et ces animaux qu'elle a, ces chats, particuliers, mais chats, sont très conscients de ce nouveau rôle dans la société humaine qu'ils jouent, enfin, en tout cas, dans la société de chez Linda, mais... Comment dire ? Voilà, si un jour vous donnez à manger à votre chat un quart d'heure avant l'heure habituelle, le lendemain, il viendra au quart d'heure. Ils sont très lucides. Parce qu'ils risquent aussi de venir à l'heure normale. Donc, elle va nous parler des news, et dans ces news à elle, il y a le fait que l'Antarctique fonde. Et c'est là que je la mets en contradiction un petit peu, mais ces données fluctuent, et puis de toute façon, elle va être plus précise que ça. En plus, il y a plein de choses qu'on pourrait révéler d'après ces discussions qu'elle a eues avec Spart 1 et Spart 2. Donc, l'Atlantique, elle est en train de fondre et de se réchauffer à une vitesse supérieure à ce que les scientifiques pensaient. Donc là, je fais un encart. C'est le même encart qui va durer. Il est très répétitif. Sur quelles données se base-t-elle ? Parce que les données du GIEC sont fausses. Ils trichent, ils s'en foutent. Leur but, c'est de faire appliquer une politique générale mondiale. Parce que si on n'est pas soumis tous à une invasion extraterrestre qui nous réunirait en un seul peuple humain, dans la résistance contre l'envahisseur. Il y a d'autres sujets qui peuvent procurer la même union. C'est une pandémie, donc une lutte contre une maladie. Là, une lutte contre des changements climatiques. Et c'est terrible, parce qu'il y a un moment, il faut faire vraiment distinctement la différence entre la pollution et le climat. Toutes les systèmes, toutes les planètes du système solaire se réchauffent en ce moment, ou sont en perturbation, en bouleversements climatiques locaux, régionaux, enfin globaux même, pour elles-mêmes. Quand on regarde bien s'il y a une influence humaine sur les bouleversements climatiques terrestres, la voisinerait les moins de 1%. Et confondre ça avec la pollution, dans tous les discours, disant qu'en intervenant sur la pollution, on intervient sur le climat, ou en intervenant sur le climat, on intervient sur la pollution, c'est une escroquerie. C'est un foutage de gueule. Et quand on fait la jonction des deux, ça ne dénote pas un grand sens, ni de l'intelligence, ni du sens critique, ni même d'ailleurs de la connaissance. Prendre le CO2 pour une pollution, c'est très excessivement grave. Tous les êtres vivants travaillent autour du CO2. On va tous être considérés comme polluants, bientôt. Puisqu'on émet du CO2, personnellement, je dis qu'il n'y a qu'une machine pour dire ce genre de conneries. Et il n'y a que des abrutis pour les respecter, ces conneries. Maintenant, s'il y a des gens qu'on va trouver respectables, parce qu'au sein de notre société, la fortune et la réputation et le pouvoir font que ces gens deviennent respectables, sans que le peuple s'intéresse aux manières dont ils sont devenus riches, puissants et goûtés, c'est un problème. La preuve étant que ce sont en général ce genre de gens-là qui sont au sein du GIEC et d'autres systèmes de pensée, de think tanks et de groupes d'actions politico-économiques, et qui amènent juste en fait des agendas d'I 21, l'agenda 2030, le projet futur de la part de la NASA de militariser toute vie sur Terre. Toute vie, faune et flore. Oui, vous ne savez peut-être pas, mais un arbre, c'est un système d'analyse complet, c'est tout un laboratoire. Il sait à tout instant quelles sont les pressions différentes à chaque endroit de ses feuilles, quels sont les volumes gazeux, quelles sont les températures, quels sont les changements. Donc en fait, si vous arrivez à transférer ça en données, data qui vont être intégrées au système Linky, à l'intelligence générale artificielle, c'est comme des mini-capteurs-censeurs, mini-géants, répartis de partout sur la planète. Les arbres, juste les arbres. Maintenant, il y a les humains aussi qui font ça. Et ce n'est pas parce que nous, on ne sait pas vraiment interpréter tous les systèmes, les signaux que nous envoient notre cerveau. Vous êtes malade, vous avez mal au crâne, vous prenez quelque chose comme le mal au crâne, au lieu de trouver la cause du mal au crâne. Donc, ce n'est pas interpréter le signal quelque part. On l'interprète mal. À partir du moment où on a aussi le contrôle sur les esprits des hommes, par le biais de plein de systèmes dont j'ai fait quelques vidéos à propos d'eux, mais pas uniquement. le Linky, bientôt les humains avancer. Ce n'est pas avancer vers le transhumanisme. Bientôt aussi les capteurs de partout, la 5G peut-être, qu'il faut refuser absolument. C'est considéré comme une arme par les spécialistes de l'armée. C'est considéré comme une arme. C'est comme si vous mettiez de la radioactivité partout. C'est un effet qui n'est pas innocent. Donc, je me suis un peu égaré là. Oui, je vois où on en était. Donc, il faut arrêter de faire confiance aux gens en cravate qui vous font des beaux discours, avec des explications toutes faites. Et nous, on sait pourquoi. On va reprendre. En juillet 2017, cet immense iceberg s'est détaché de la côte ouest de la péninsule antarctique. Il faut différencier les différentes orientations des côtes parce que, la situation des côtes, parce que d'un côté ça fonge, l'autre côté ça se reprendit. il se passe des choses assez intéressantes. Je ne sais pas d'où vient la photo là, mais je subodore que c'est quand même un reflet du ciel dans l'eau. Un reflet anormal. Reflet anormal. Ces roses orangées sont dues à l'aluminium et au barium, me semble-t-il. Ça dépend quelle fréquence on le renvoie dedans, au-delà du soleil. Et donc, c'est le reflet. Je ne pense pas que ce soit l'eau de l'Antarctique qui soit rouge. Parce qu'il y a des photos comme ça de fleuves qui sont devenues rouges assez régulièrement depuis les années 2011, en fait. Et qui sont des fois dues à des algues, mais pas forcément. Je ne sais pas. Il peut y avoir des pollutions aussi, au mercure, je ne sais pas quoi. Sinon, c'est prévu dans les prophéties qu'une comète passe ou c'est relaté d'ailleurs dans l'histoire qu'une comète passe et que l'eau devient amère et ambivable, voire rouge. Suite, en fait, s'il y a de l'oxyde de fer dans l'air, si c'est une Ibirou et que c'est une planète féroeuse et qu'elle perd des morceaux, qu'elle se sublime dans l'espace qu'elle traverse, dans la queue de la comète, il peut très bien y avoir toute cette poussière de rouille, en fait. Ou d'une autre oxyde métallique de cette couleur. Peut-être le magnésium devient rouge comme ça. Parce que la rouille, c'est moins, c'est plus orange. Je ne suis pas sûr. C'est le permanganate de potassium. Ah, de potassium. J'ai dit magnésium. Oui, de potassium. C'est super rouge. ou c'est super bleu. On ne m'en rappelle plus. Ça servait pour traiter les champignons dans les bassins agricoles à une époque. Sulfate de fer aussi. Sulfate. Sulfate de quoi ? Sulfate de soufre ? Non. Là, c'est turquoise bleu ciel. Voilà. Excusez-moi, on reprend. Donc là, on a une petite photo aérienne qui nous montre juste effectivement dans une baie des morceaux de glace qui se libèrent de la côte. Il y a un truc intéressant quand même, c'est que c'est très régulier tout ça. C'est intéressant. Non, mais parce qu'on peut découper de la glace avec un laser depuis un avion. d'autant plus depuis un R3B, par exemple, qui va à la vitesse que vous voulez. Voir, qui fait du siffle sur place, c'est un avion anti-gravité dont on a les patentes depuis les années 80 et 87 assurément. Et bon, quand la patente est libérée au public, vous pouvez imaginer que les services secrets de chez les services secrets ont déjà mieux depuis quelques années. en toute logique. En toute logique. Je ne dis pas ça parce que je sais qu'un mec m'a dit non, mais c'est logique. Quand vous avez un système de censure et de contrôle de votre sécurité technologique, économique, on va dire, vous élaborez des stratégies à tous les points de vue et ça, c'en est un. Donc, on remarque, moi je remarque en tout cas qu'il y a des morceaux qui sont découpés là, on dirait un domino. Et je sais qu'il y a aussi des plans pour amener des icebergs en Chine et dans certains pays peut-être des Émirats arabes à l'entour, il faut avoir les sous pour remorquer de la glace parce que c'est de l'eau potable, c'est de l'eau douce, la glace. Et voilà, c'est un moyen d'avoir de l'eau douce qui sera plus facilement filtrée qu'en plus désalinisée. Donc, il y a des plans pour amener des bouts de glaciers, des bouts de banquise à des ports en eau profonde, sûrement, de pays qui sont en sécheresse, en pénurie d'eau potable. Je dis ça donc pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'amuseraient à couper des bouts de glaciers. parce que c'est une conspiration quelque part. La conspiration est d'avoir une autre interprétation de cette photo que juste dire la glace a fondu et ça a libéré des morceaux de glaciers qui font rectangulaire celui-ci, il est bien rectangulaire quand même. Je ne sais pas de quand ça date, je ne suis pas sûr qu'il y a la date là-dessous, sinon vous aurez les références de la vidéo d'origine. Il semblerait qu'ils aient fondu huit fois plus vite qu'avant. Sur la côte ouest de l'Antarctique, ça se réchauffe aussi plusieurs fois plus vite qu'ailleurs. Plus de 700 glaciers sont en fonte accélérée en ce moment. Depuis 1950, il y a eu une augmentation de la température de 9 degrés Fahrenheit. C'est ridicule. 9 degrés Fahrenheit depuis 1950, c'est ridicule. Là, c'est une photo aérienne donc de l'iceberg 86 qui est plusieurs fois plus grand que la ville de New York. C'est intéressant de voir qu'au-dessus de la surface de l'iceberg, l'eau conserve ses ondulations de vagues. Les vagues conservent leur dessin général. c'est plus ou moins la première fois que je vois un iceberg qui est entièrement sous l'eau. Si j'interprète la photo, il est à un mètre sous l'eau et il y a des vagues dessus. C'est très bizarre. Ce n'est pas un montage. Bon, à venant de la NASA, ce serait étonnant que tout soit honnête sur cette photo. Voilà, c'est une photo qui donne de l'an 2000 en plus, paraît-il. Ça a été pris depuis l'ISS, paraît-il. Donc, maintenant, elle s'inquiète de cette partie-là. Vous voyez une différence de blanc, c'est-à-dire qu'en dessous du blanc, blanc, il y a de la terre et ce n'est pas une île. Tandis que sous ce blanc gris, il semblerait que ce soit de la banquise, c'est-à-dire une couche de glace sur l'eau. Donc, elle dit que cette partie-là aussi est très fragilisée et commence à fondre. Bon, c'est une zone qui est à la superficie de l'Espagne et qui est une épaisseur de glace de 13 androids, de 1300 pieds, 13 divisé par 3, 450 mètres de glace. Donc, en quart, je remets en cause ces chiffres et puis son enthousiasme, elle croit à ce qu'elle dit. Par contre, elle nous dit que c'est la zone de glace la plus grande qui existe de telle manière au monde. Non, je ne sais pas. Le pôle Nord. Le pôle Nord, lui, c'est de la glace flottante. C'est quand même plus grand que ce truc-là, quand même. Non, mais c'est les Américains et je pense qu'elle a les chiffres du GIEC. Et là, c'est une catastrophe. Mais enfin, ce n'est pas le sujet principal de son émission. Voilà, elle nous montre une photo d'un glacier qui s'était, d'un bout de banquise qui, en 2003, oui, 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 en plein, en plein boom de l'affolation écologique qui lance le greenwashing qui prédispose aux agendas. Elle n'a pas les bons chiffres, je suis sûr. C'est mon opinion. Ça les inquiétait, enfin, ça les inquiétait, les météorologues en 2003, jusqu'à ce qu'ils cassent en 2005. Et il y a la crainte comme quoi, si d'autres morceaux de glaciers vont se relâcher dans l'eau et fondent, cela fera monter les eaux du globe de 38 pieds. Voilà, c'est vraiment la politique du flip. Ça va monter. Ils ne disent pas que quand ça fonde d'un côté, ça se refroidit de l'autre. Le GIEC ne dit jamais qu'ils ne parlent jamais de ça. Et en plus, on ne connaît pas l'influence de la géoingénierie, le contrôle du climat et les projets qu'ils ont. En fait, les derniers chiffres montrent qu'il n'y a aucun réchauffement depuis une dizaine d'années. que même globalement, vu ce qui se passe, on va plutôt vers un refroidissement. Si Yellowstone se déclenche, ce qui devrait être l'heure, refroidissement. Conflit nucléaire, ce qui ne devrait pas se produire d'après certains hippies, hiver nucléaire, refroidissement. Passage de la planète machin, laquelle, la 9, la 10, Nibiru, celle qui vaut d'eau, qu'on voudra. De toute façon, ça a des interactions sur les phénomènes électromagnétiques avec le Soleil de manière générale, systémique. qu'elle passe proche ou loin, il y aura des conséquences. On n'y peut rien, c'est cyclique. S'il y a une planète qui passe, c'est cyclique. Que le Soleil monte et descende dans ses fluctuations personnelles, c'est cyclique. Il y a des cycles de 11 000 ans, il y a des cycles de 17 000 ans, il y a des cycles beaucoup plus longs, des plus courts, c'est cyclique. On n'y peut rien à part se protéger et prévenir. Effectivement, c'est le moment de s'enterrer. Si on pense qu'une date comme 12 068 ans ou 10 068 ans, enfin, entre 10 et 12 000 ans pourrait être récurrente. Je suis bon d'or qu'on va pouvoir trouver dans les soubassements de Deren Kouillou, des trucs qui datent d'une de ces dates. Il y a 12 000 ans ou il y a 24 000 ans ou il y a 36 000 ans. Voir même si ça se trouve avec d'autres dates intercalées. Oui. Parce que c'est un des moyens de survivre, au rayonnement, en tout cas déjà, de s'enterrer. après, il faut réfléchir un petit peu à quel endroit on le fait puisqu'a priori, il peut y avoir des perturbations de la rotation terrestre et des basculements d'épaule, ce qui va provoquer des tsunamis monstrueux. Monstrueux. 900 mètres d'altitude, je ne suis pas sûr de survivre à la vague. Après, oui. Après, oui. D'après moi, je vais installer un plongeoir et j'aurai accès à la mer. Alors qu'aujourd'hui, j'en suis à une heure. Mais d'après moi, je peux mettre un plongeoir. Sinon, je ne serais pas venu ici. C'est ballot. J'ai laissé faire. J'ai choisi par j'ai laissé faire. Puis finalement, ce n'est pas mal. Ce n'est pas le mieux, mais il n'y a pas les moyens de faire autrement. Bon. Ceci dit, on va le comprendre. Et maintenant que cette glace fond, dit-elle, Linda Moltenhove, combien de temps va-t-il au public ? Pour se rendre compte que là, il y a une photo vue aérienne, mais il va falloir que je la prenne en bonne qualité. Oui, alors là, je suis en HD sur YouTube et c'est du CGI. C'est une représentation visuelle, on va dire. Donc, elle nous dit vu que la glace fond, combien de temps on va attendre encore avant que cette formation octogonale qui est près du glacier Bircher, un nom comme ça, à 200 miles à peu près de McMurdo, et qu'elle se rende compte que c'est l'entrée géante vers le complexe souterrain qui descend donc entre 1 et 2 miles en dessous de la surface de l'Antarctique. Et donc, elle nous dise pour la semaine prochaine où elle fera le quatrième épisode de son interview de Spart 1 et Spart 2, Spart 1, 1 et 2. Donc, elle espère que beaucoup de monde s'éjoindra à cette diffusion. Donc, voilà, à mon public, je dis, je l'attends moi aussi, ça en fait déjà deux depuis le troisième épisode. et deux séances où on parle de tout et de rien globalement, mais enfin, là, avec, pour cette fois-ci, quelques sujets qui m'ont poussé quand même à vous traduire cette séance. Et là, on lui a signalé que le plus est l'essayer par divers moyens de communiquer avec des whistleblowers, des lanceurs de la lettre, des gens qui sont dans, in the move, in the know, qui sont un au courant et ils sont deux dans le mouvement à propos de ces entités aliens et ces gens qui en connaissent bien plus que nous. Donc là, elle va nous retranscrire un de ces messages de la part d'un docteur S, spécialiste informatique. En 1974, j'ai eu mon premier événement OVNI. J'avais 8 ans. Le suivant a été quand j'étais dans l'armée en 1986. J'ai maintenant 51 ans et je dois protéger ma carrière. Depuis 1986, j'ai été employé ou pas du gouvernement. J'ai voyagé pour le gouvernement pendant au moins 20 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans les services de sécurité. Et maintenant que je suis de retour, on m'a signé à un contrôleur afin de vérifier quels sont les documents que j'envoie à surveiller particulièrement pour le gouvernement. Et maintenant, il raconte qu'en fait il a été chassé, il a été suivi depuis qu'il avait donc 6 ans en fait et qu'il a vu ce phénomène aérien inconnu, un pan, un phénomène aérien non identifié. Donc il avait une observation d'OVNI, il s'en est rapproché, il avait l'impression que la lumière en émettait du centre. Quand il s'en est rapproché, l'air est devenu plus froid. Il est arrivé à le toucher, ça avait la taille d'un ballon de volet. Ça avait la sensation, ça donnait la sensation de métal froid. À peine je l'ai eu touché, ça a disparu. J'avais encore la main en l'air, mais elle avait l'air plus noire, elle semblait différente. À partir d'une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir des flashs d'images. Ça venait dans la journée, je ne sais pas trop quoi en faire. La première chose qui m'est revenu à l'esprit, c'est que j'étais allongé sur une table métallique. Je ne pouvais rien bouger d'autre que ma tête. Au bout de la table, dans cette chambre blanche, il y avait trois êtres dont, à l'époque, je n'aurais pas pu les qualifier ainsi, mais qu'aujourd'hui, on appelle des gris. Ils étaient petits, gris, des gros yeux. Ils portaient un uniforme gris métallique d'une pièce. Même si ça me paraissait bizarre, j'étais décontracté. Un peu après, j'ai ouvert les yeux, il y avait un homme et une femme qui sont rentrés par la porte qui était sur ma gauche. Rappelons-nous qu'il a six ans à cette époque-là. La table a été repoussée sur le côté, ne laissant que peu de place aux trois êtres entre le mur et la table. L'homme et la femme m'ont regardé. Ils ne me parlaient pas verbalement, mais je pouvais entendre leur voix dans ma tête. Il leur a demandé de lui parler normalement. Ça lui faisait mal au crâne. Ils lui ont demandé s'il allait bien. Il était un peu désorienté. Il s'est bien rendu compte qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il fasse attention à la manière dont il pensait, lui, à ce qu'il allait répondre. Mais il y avait cet effet-là. Il leur a télépathé. Je vais bien, mais qui sont ces trois personnes ? Et le couple lui a répondu toujours sans parler avec la bouche, mais dans sa tête, il l'a entendu. Nous sommes contents que tu ailles bien. Ces trois-là sont des aides qui viennent de notre planète, qui viennent d'une planète pas très loin de l'endroit où nous, nous vivons. Là, il a commencé à pouvoir se réveiller. Il s'est relevé, se réveillé, donc bouché. Ils l'ont aidé à se mettre assis sur le bord de la table, à se mettre debout et à sortir de la pièce. Il a pu voir un hall avec d'autres portes fermées qui a mené comme dans la pièce dont la porte s'est ouverte, qui était une grande pièce blanche. Il se demande un petit peu où il est. Il est toujours très choqué par le fait que les personnes lui parlent dans la tête sans articuler des mots. Il leur demande comment ils font ça dans sa tête à lui et donc d'arrêter de faire ça et de lui parler normalement parce que c'est le zémalocrane. Donc, ils ont arrêté, ils ont commencé à lui parler normalement. Il leur a demandé où il était et où étaient ses parents. Ils lui ont répondu qu'ils allaient l'aider à comprendre le plus possible. Ils lui ont un peu expliqué qu'il faisait une analyse médicale. Il se repose des questions à propos des trois petits gris. Il a eu comme précision que ces êtres ont venu d'une planète parmi deux dont l'autre n'était pas très amicale, qui était une planète donc qui n'était pas très loin de l'endroit d'où le couple était originel. Donc, c'est une planète similaire à la nôtre, semblerait-il, mais très, très, très loin. Donc, il a demandé des explications. Ils lui ont amené vers un mur où il y avait comme une carte d'un système solaire avec un autre soleil. Donc, il a dit mais maintenant, on est où ? Il lui a été répondu qu'ils étaient dans l'espace, pas très loin de notre Lune. Ils lui ont demandé s'il voulait voir. Il a dit oui, donc on a fait se tourner. Donc là, le mur s'est transformé en mur transparent et il a pu voir une partie de la Lune sur la gauche et sur la droite la Terre. Ils lui ont dit que ça faisait quelque temps déjà qu'ils étaient dans l'espace. Maintenant, ils lui ont demandé s'ils voulaient venir avec eux sur leur planète. et lui a répondu mais non, mes parents doivent s'inquiéter de là où je suis, je veux les voir. Ils lui ont dit mais ça fait déjà deux semaines qu'on est parti de ta planète. Donc, il s'est affolé, il a dit non, je dois avoir mes parents. Donc, il était très en colère, oui, crispé, il y a de quoi, il y a six ans. Et donc, ils lui ont dit bon, ils allaient s'arranger. donc ça l'a calmé, ils se sont calmés, tous. L'homme a fait en sorte, lui, il s'est tourné, il a regardé le mur, le gars est revenu dans la pièce et il lui a dit qu'il le ramènerait et qu'il ne se rappellerait plus de rien. Il se rappelle d'eux, ils avaient des cheveux blonds, les yeux bleus, l'homme avait même une moustache, les cheveux mis longs, ils étaient sympas et tout ça était comme une expérience très relaxe et chaleureuse. Rien en eux, dit-il plus tard, là maintenant, on y reprend ça. Le gars qui a expérimenté ça à l'âge de six ans et qui aujourd'hui, on a 51, il dit rien en eux ne m'a fait penser qu'ils n'étaient pas humains mais les gris, ça c'est sûr qu'ils n'étaient pas humains et je ne me rappelle que d'avoir vu ces trois gris et l'homme et la femme. Donc, il a eu droit à une abduction géniale. Un petit peu à la Loubaldine sauf que Loubaldine il ne parle pas d'humanoïdes. Enfin, il est en contact peut-être avec les humanoïdes mais il ne parle pas que ça ressemblait à des hommes ou à un homme. Il a un contexte particulier avec un Niti qui le suit. C'est intéressant. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va reprendre. Linda nous explique que ce gars qui a 51 ans qui travaille encore pour le gouvernement était hanté par ces images qu'il avait en tête depuis ses six ans d'âge et qu'il n'y a pas tant de détails que ça à propos de ces Blonds qui travaillent avec le gouvernement. Non, de détails provenant de gens ayant travaillé chez les militaires ou avec le gouvernement à propos de ces Blonds. Mais aujourd'hui à propos de tous ces phénomènes d'abduction il y a quelques questions qui reviennent. Nous sommes confrontés à huit ou neuf types d'extraterrestres de non-humains d'étrangers d'aliens qui interagissent avec les humains de manière différente chacun. Et si on doit dire les trois catégories principales pas que pour ce siècle mais aussi le siècle dernier même en remontant sur 5000 ans on va les diviser en personnages Blonds qui pourraient être tels que ce qui a été représenté par les Sumériens des alligators ou des lézards qui tiennent debout dont on peut revoir des représentations dans les hiéroglyphes égyptiens qui sont reliés et intéressés quelque part par le passage et la qualité de l'âme et en troisième partie les Ibn E-B-E-N extraterrestriale biological entity I-E-B-N I-E-B-E donc les grilles ceux qui font 5 pieds 2 5 pieds 4 donc 5 fois 3 1 mètre 50 plus 1 mètre 60 des grilles 1 mètre 60 on va dire environ qui pourraient être des androïdes des cyborgs des robots des clones il faut se rappeler que dans la partie 3 de son interview avec Spart 1 ou Spart 2 il y en a un des deux qui a réagi et qu'il disait que les ETs avec lesquels il lui avait eu affaire avaient un air d'humanoïde mais que lui était en contact avec une variété qui n'avait pas de cheveux des grands blancs mais sans cheveux donc pas forcément des blonds bon mais c'était son introduction à sa séance de ce soir et maintenant elle va attaquer les questions du public question 1 est-ce que tu penses qu'il y a une confédération galactique qui protège la Terre en ce moment avec des vaisseaux réponse c'est une question très intéressante qui nous repose qui nous reprojette en 1999 où elle communiquait avec un analyste de l'agence nationale de la défense lors d'une communication qui a duré 7 heures sur plein de sujets et alors qu'elle-même a toujours été troublée par ces communications avec des abductés abductés pardon et elle a eu aussi des confirmations de la part de certains membres du gouvernement qui ont dit on sait que ça paraît hallucinant mais il y a une configuration comme dans Star Trek et donc quand vous entendez parler de cette possibilité d'une fédération galactique on peut toujours se demander qui est venu d'abord est-ce qu'il y avait d'abord la fédération et Hollywood a copié ou le contraire oui c'est la confédération galactique qui s'est inspirée d'Hollywood il n'y a aucune imagination à Hollywood il n'y a que des remakes des reprises des rachats des procès des transformations des textes des transformations de l'histoire française de l'histoire du monde il n'y a que ça il n'y a aucune imagination d'ailleurs les américains a priori en général il n'y a pas énormément d'imagination chez eux ce qui fournit une place de choix aux metteurs en scène et autres scénaristes français européens donc auquel cas Star Trek aurait été une série télévisée filmée aussi sponsorisée par la CIA oui oui comme l'est aussi Stargate et plein d'autres financée par le DARPA alors il y a le côté programmation prédictive mais il y a aussi la disclosure à mi-teinte qui permet aux gens de ne pas perdre les plombs complètement lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de situation ce qui soit nous pend au nez soit auquel certains d'entre eux sont conviés assez rapidement de se joindre à ces forces spatiales de par leur capacité physique mentale ou que sais-je je ne sais pas et effectivement on vit comme dans Star Wars une guerre galactique voire intergalactique entre des entités que comment s'appelle-t-il Mike Luca Lucasfilm c'est ingénie à nous représenter discrètement notamment dans les foules il y a des représentations de Vrezity parmi les personnages du film de Star Wars entre autres je pense et donc Gene Roddenberry ou Derry a été initié à quelques secrets de la même manière que le gars aussi qui est à l'origine des X-Files fréquentait des gens qui lui ont passé des trucs donc je pense que c'est un plan gouvernemental parce que sinon ils censureraient la série en général il y a au moins une première saison la saison V la saison 2 de V a été annulée la dernière série parce qu'ils en disaient trop la saison 2 de People of Earth a été annulée parce qu'effectivement la position où l'intelligence artificielle prend le dessus même sur les reptiliens et sur les gris est une possibilité qu'il ne faudrait pas nier surtout quand ils nous mettent de la 5G et des lignes qui partent sans nous demander la permission alors qu'on a le droit de refuser mais ils ne nous demandent pas ils ne nous disent même pas qu'ils le font et ils mentent à propos de ces systèmes énergétiques ils manquent sur leurs effets ils manquent aussi sur leur réalité sur d'autres trucs économiques en plus c'est vraiment une honte messieurs dames People of Earth wake up please quickly et donc tous ces films comme Star Trek nous prédisposent à avoir une opinion enfin une image de ce qui peut vraiment se passer et en plus évidemment c'est les américains qui sont à la tête donc là ils se barrent la tartine enlèvent un doigt ça siffle ce qui est intéressant c'est que le Captain Kirk de l'époque et un ou deux autres ils font encore des séries aujourd'hui un petit peu comme National Geo mais souvent à propos des ovnis des anciens astronautes et tout ça quand même les gars ils ne prennent pas ça à la rigolade dans leur enfin leur reportage ça sert ils nous donnent plutôt l'impression d'être de notre côté nous qui apprécions la chose et qui l'admettons mais bon ça ça peut aussi être une démarche et donc à propos d'une discussion qu'elle a eue en 99 à propos des différentes fédérations on lui a dit qu'il y avait aussi des forces de police et il lui a dit pourquoi est-ce que la Mésopotamie a été le foyer de conflit depuis 5000 ans parce qu'il y avait un affrontement entre deux civilisations guerroyantes les blonds d'un côté contre les E-B-E-N les I-B-N et ils ne disent pas qu'ils combattent entre eux avec des armes et des balles telles que nous le ferions ils communiquent enfin ils combattent entre eux par manipulation mentale en projetant des hologrammes que l'esprit et l'œil humain ne peuvent pas discerner de quoi que ce soit alentour et par l'antigratisme par la neutralisation de la gravité pour les puristes donc ce gars en 1999 appelait les blonds des non-humains et les grilles qui avaient toute cette ménagerie d'androïdes de clones il les considérait comme des spécialistes de l'intelligence artificielle il disait que les deux camps s'affrontaient qu'ils étaient quasiment à égalité mais qu'à son avis la fédération de la voie lactée voulait mettre un frein à tous les clonages de corps qui étaient faits sur Terre et que ceux qui étaient dans l'évolution des primates n'avaient aucune idée de ce qui se passait donc ils voulaient mettre un frein à cet abus génétique à propos des containers les corps qui existent sur Terre et ils disaient que la force de police était reptilienne et ils disaient qu'ils n'étaient pas aussi sophistiqués que les blancs ou les gris ébens et que ces deux derniers pouvaient tourner en rond faire la ronde autour de la force de police reptilienne ils avaient plus les niveaux donc elle reprend en disant bon ça c'était en septembre en 1999 qu'on m'a dit ça mais son premier volume des deux volumes qu'elle a écrits de fragments de la réalité glimpses of realities donc voici un exemplaire j'espère on va pas trop briller c'est donc un récapitulatif une mise en page rédigée de tous les dossiers que Linda a fait ça c'est juste le tome 2 donc elle nous parle des deux qui est donc sorti créée en 1994 avec des représentations justement de ce que des éthiques qui ont provoqué ces abductions qui peuvent remonter jusqu'aux années 60 les dessins les années 60 70 sans plus les gens ne se connaissent elle a juste collecté tous les dessins et de cette taxonomie qui a donné le volume 2 celui que je viens de vous montrer c'est un bouquin dans lequel il y a une centaine de pages à propos des technologies de clonage où les corps sont grandis sans passer par les stades infantiles adolescents beaucoup d'abductés ont vu ces situations de poches de tubes avec des corps dedans soutenus par une sorte de lumière des corps de tous âges et ils ont eu la démonstration que ces corps pouvaient être utilisés et occupés par d'autres entités que des humains donc pour répondre ce soir à cette question à propos de la fédération galactique elle se rend bien compte qu'elle a essayé toujours de dissocier un petit peu tous ces sujets qui finalement allaient risquer de paraître trop incroyables et qui en plus à mon avis était dénaturé par la science-fiction d'Hollywood qui permet aux gens de dire ouais j'ai vu ça c'était dans un film tu dis n'importe quoi et pour les gens qui ont fait toutes ces recherches depuis des années 40 ans 50 ans elle a écrit au moins 3 bouquins elle a fait des milliers d'interviews radio des douzaines de fois à la télé des conférences n'ont plus compté si je continue à compartimentaliser rien ne va pouvoir être fait entre tous ces gens qui sont chaque fois dans des compartiments différents c'est ce qu'on reproche entre nous soit dit à la vieille garde au taux les boulons de tout séparer alors qu'on ne voit que 3% du spectre électromagnétique et que la science est complètement fausse tout ça risque de nous empêcher de voir la grande image le paysage complet qui est que nous sommes dans une galaxie qui est bourrée de vie dans un univers qui est bourré de vie dans lequel il y a au moins 1,5 trillions de galaxies chacune avec des milliards d'étoiles où il y a un trillions c'est 1000 mias et que vu la complexité qui a réussi à se développer sur Terre au sein de ce système solaire qui est dans un petit bras de notre galaxie qui n'est pas tant grande est-ce que cet endroit dans cette galaxie serait le seul endroit où il y a eu de la vie dans l'abstraction de tout reptilien de grands blonds magnifiques humanoïdes de EBE de gris d'insectoïdes de mantis qui ne sont pas vraiment des insectoïdes où est-ce que cet endroit de cette galaxie n'est qu'un extrait fractal du reste et que si c'est le cas l'idée qu'il puisse y avoir des intelligences qui ont le niveau de création de n'importe quel corps qu'ils aient envie qui leur permettent d'être possédés et d'aller sur n'importe quelle planète sur laquelle ils aient envie de se rendre quelle que soit la gravité l'atmosphère la chaleur la lumière les rayonnements l'acidité et qu'ils puissent le faire et qu'ils le fassent et qu'ils soient plusieurs et pas du même avis et qu'ils soient en conflit à propos de territoire à propos de génétique entre des formes compétitives primaires de vie si tout ceci est vrai ce qui était sous-entendu par ma conversation de 99 avec l'agent du DEA Department of Intelligence Agency DIA n'est-il pas probable qu'il y ait aussi une espèce spécialisée dans le meilleur de la technologie qui gère un petit peu toutes ces différentes faunes et interactions au sein des galaxies donc il est bien probable qu'il y ait une fédération et peut-être bien que la raison pour laquelle le Moyen-Orient est un terrain un foyer de conflit depuis 5000 ans est parce qu'il y a quelque chose à propos de cette région de la planète que trois formes de vie différentes désirent ou ils voulaient autre chose et puis ils finissent par se battre contre la police ces reptiliens qui sont venus il y a longtemps bon encore ces reptiliens police ils sont aussi coupables de génétique de hacking génétique sur l'humanoïde il me semble à mon avis toute cette situation est au moins pour le moins un exercice mental de conception qui pour nous permettre d'aller au travers de ces questions et réponses dont nous n'avons jamais aucune preuve solide mais elle pense vraiment que le témoignage de cet analyste informatique qui travaillait depuis 30 ans de toutes conditions et dont le boulot était de répertorier tous les conflits entre ces trois civilisations extraterrestres sur Terre qui ont interagi et qui ont terraformé cette planète depuis au moins 220 millions d'années 270 millions d'années si ça tout ça c'est une vérité de base alors notre perspective de primates évoluants nous ne sommes pas des primates il y a 12 points génétiques de différence avec les primates d'après Lloyd Pye L-L-O-Y-D P-Y-E donc en tout cas l'état d'esprit qu'on a depuis 2 millions d'années est à des années-lumière des faits qui se déroulent sur notre propre planète dans notre système solaire ou dans les autres centaines de soleil jaune et système solaire associés qui existent autour de nous ce qu'on agrandira par la suite à 1,5 trillion de galaxies observables elle en est persuadée nous ne pouvons pas être la seule forme de vie et elle conclut en lançant un appel à tout témoignage possible photographie avec le source du secret et la préservation des sources communication par proton mail etc voilà il y a une question suivante intéressante on lui demande depuis 40 ans est-ce que vous avez pas subi des menaces sérieuses elle dit bien sûr que si j'ai même été menacé d'une arme mais j'ai décidé de ne jamais en parler au public elle n'a jamais voulu penser qu'aucun agent du gouvernement puisse estimer qu'elle en tant que journaliste ce serait abaisser écraser devant quiconque la menacerait dans le pays normalement des libertés d'autant plus que ça aurait eu une répercussion sur tout le public car elle pense que nous avons droit à cette vérité nous avons droit à ces vérités et non pas à ces manipulations politiques et effectivement maintenant venant de plusieurs fronts elle a eu des avertissements mais de même qu'en 1980 elle a pris la même décision mais autant qu'on la connaisse elle continuera de mettre un pied devant l'autre et de diffuser toutes les vérités auxquelles elle aura accès et que si ultimement elle était abattue ou qu'elle ait un soudain problème surprenant qu'on la considère comme étant l'oiseau avertisseur des coups de grisou en mine si quelque chose lui arrive vous pouvez imaginer ce qui va nous arriver donc ces petits oiseaux étaient tenus dans des cages dans les mines et très sensible à l'acétylène me semblait-il qui est un gaz qui est aussi contenu dans les roches dans les je ne sais pas des schistes je ne sais pas des schistes les charbons la houille et quand on se baladait avec la lampe normale une lumière qui est justement à acétylène non il faut une lumière à acétylène pour ne pas exploser face à ces poches de gaz qui sont du méthane et donc on se baladait avec des petits oiseaux et les oiseaux ils étaient asphyxiés par les poches de gaz avant que nous on perçoive donc quand on voyait l'oiseau qui arrêtait de pioler et qui tournait de l'oeil on rapatriait les mineurs parce qu'on avait accédé à une poche de gaz qui risquait d'exploser voilà je me suis un peu planté sur l'histoire d'acétylène mais enfin c'est la raison pour laquelle on se balade avec des lampes acétylènes parce qu'il n'y a aucune raison dit-elle si les Etats-Unis d'Amérique de reste une démocratie avec une constitution un sujet qui est en train d'être débattu à la télé paraît-il en ce moment donc en mai 2019 je précise la date pour les archéologues du futur donc il y a assez de sujets sur la table en ce moment pour que on ne laisse pas à ceux qui veulent absolument transformer le pays mais en fait la planète en état totalitaire il ne faut pas leur laisser gagner ce morceau-là c'est clair et net et entre nous soit dit ce morceau-là est lié à tous les autres et oui ces entités-là ces intentions-là quelles finances quelles répercussions les familles les hybrides les tenons du pouvoir les institutions bancaires l'impôt sumérien l'arnaque de la monnaie l'esclavage le maintien dans l'ignorance le contraire de l'amélioration des conditions de vie et de tout le reste et avec pour preuve la perte du QI depuis une dizaine d'années ou un peu plus depuis les années 90 10 points de QI on l'a perdu si j'en avoue 10 je ne sais pas où ils ont fait leur test bon on va continuer peut-être de toute façon on a trouvé de la force dans le fait qu'il y a eu autant de témoins dont chez les militaires qui lui disaient mais tout ce que tu racontes c'est vrai je l'ai vécu sous le sou du secret et tous ceux qui témoignent là aussi donc on va sûrement voir les visages très bientôt parce que je n'ai pas trouvé que le camouflage des Spartans et tout était très efficace pour quiconque s'est manipulé l'image avec des filtres adéquats c'est une rigolade de trouver leur vrai visage à mon avis non mais la situation elle est là il y a un des grands frères de la fratrie qui a vu que c'était papa et maman qui amenaient les cadeaux sous le sapin et le lendemain il dit à son frère il faut que je te dise un truc attends attends j'ouvre mes cadeaux c'est le Père Noël qui m'a offert non non il faut que je te dise un truc ah non mais attends et mes cadeaux non non mais tu crois au Père Noël bah oui regarde bah oui bah non on est dans cette situation là bon en plus c'est pas des cadeaux qu'on reçoit c'est des poisons donc vraiment là il y a urgence c'est en tout cas la relation que je fais moi entre l'exopolitique et la politique actuellement un des côtés l'empoisonnement l'empoisonnement à tous les niveaux l'empoisonnement des idées qui amènent les séparations qui amènent diverses conceptions du monde alors que la vérité va unifier tout le monde on va reprendre je pense s'il y a une bonne question qui arrive donc elle est vraiment persuadée que ce qu'on apprend comme histoire c'est pas des légendes c'est vraiment l'histoire à propos des Anunnaki et leur rapport aux Sumériens aux Acadiens aux Assyriens et autres Zittites et autres enfin je crois qu'il y a des Zittites aussi pas loin et toute cette région mésopotamienne qui signifie en fait entre deux eaux en anglais mésopotamie quand on regarde cette situation et qu'on la compare à celle d'aujourd'hui il est de plus en plus évident qu'effectivement au Moyen-Oran aux Rayans excusez-moi il pourrait fortement être probable que se déroulent des combats des combats entre trois entités trois espèces d'entités extraterrestres ou en tout cas non humaines qui se livrent guerre depuis belle lurette et qui ont chacune à leur tour et interagit avec le génome humain pas que les familles et tout ça le génome ses capacités de compréhension les conditions de vie dans lesquelles ils vivaient vous pensez que les pestes noires qui apparaissent après une comète ce soit vraiment crédible j'ai un petit doute à propos des virus dans les queues de comètes à part quand on les y met ou que la comète n'est pas une comète mais autre chose bon donc d'après ce qu'on connaît les prophéties et tout ça le Moyen-Orient c'est pas prêt de se calmer en plus je pense que c'est une vidéo qui devrait avoir un impact au niveau de la géopolitique je pense que les gens devraient se rendre compte que ce qui se passe est un théâtre en avant qui est mis devant une autre situation et une fois qu'on se rend compte que l'autre situation serait due à beaucoup moins d'opposants on voit à qui profitent les crimes et on constate qu'on est tous victimes là et on s'unit et sans violence on va chercher les gens et les rues sont pleines de gens qui vont chercher les gens parce qu'ils savent ce que ces gens-là ont fait vraiment donc il nous faut des preuves il nous faut des preuves la preuve d'aujourd'hui elle est plus dans la logique et le raisonnement que dans les preuves matérielles qui peuvent toutes être contrefaites tout est remis en cause l'ADN les CGI les vidéos les enregistrements la parole des gens qui mentent ouvertement d'ailleurs je n'ai pas de compte en Suisse j'en ai plus j'en ai plus autant ils sont partis vos canaries avant de se faire bouffer par les caïmans non mais Junker c'est mon pote on va boire un coup le soir il m'arrange il m'arrange parce que ça l'arrange aussi quand même oui oui on a ce président-là la banque européenne oui oui et les gens lui obéissent il prend des ordres et nous on applique non mais c'est sérieux on est dans ce monde-là vous croyez moi ça rend pouvoir il est passible de justice à propos de je ne sais plus si c'est une dizaine de malversations au minimum au niveau du Luxembourg ils ont fait ce qu'on appelle une captation d'héritage au niveau à des niveaux de millions d'euros ils sont en poste quand quand il y a un projet comme les GAFA si les gens arrivent à économiser 80 milliards sur je ne sais pas combien d'années combien pensez-vous qu'il ait demandé pour leur accorder ces droits-là combien pensez-vous qu'il va toucher combien demanderiez-vous vous ouais si on arrive à économiser 80 milliards pendant 5 ans on rentre en l'appareil vous demandez quoi en se mettant à leur place ce qui nous est difficile regardez on a du mal alors moi je demande quoi écoutez si j'ai du pouvoir et je peux déjà les faire chanter je demande les 4-5 je demande 80 milliards par an pour moi et qu'ils ne se plaignent pas ils auront 80 milliards à se partager pour entre eux pour la 5ème année à condition que justement j'ai touché les 4 premières années bon il faut que je puisse les faire chanter sérieusement mais ils se tiennent tous par les machins ils sont tous issus de familles où il y a eu des pratiques il y a eu des réunions sordides il y a eu des accords sordides il y a eu des mises en place de guerre il y a eu des profits de guerre ils se tiennent tous à un endroit ou à un autre je me demande si je suis en train d'enregistrer oui je suis en train d'enregistrer donc voilà je fais un peu durer la vidéo mais c'est mon état de pensée rapport aux affaires de ce monde c'est une partie en tout cas une petite partie qui éclaire mes positions j'ai aucune position politique ma position politique c'est l'intelligence c'est contre la bêtise et la bêtise il faut la regarder de loin pour voir tous les niveaux de bêtise et pas tomber sur la confrontation entre voisins qui est elle désirée évidemment donc je vais peut-être faire une nouvelle traduction de chez West Penray à propos de ce qu'on fait avec notre âme lors de la mort parce que finalement ça là on est confronté à le théâtre en moins c'est de la réalité une réalité à laquelle on va tous passer normalement malgré le plan 2040 qui propose des avatars et des clones artificiels avec transfert de conscience aux milliardaires de notre monde oui c'est un projet officiel dont je suis au courant depuis au moins 5 ans 2014 il me semble il est en plusieurs étapes 2050 c'est avatar de lumière 2040 c'est avatar encore physique sur transhumain et 2030 c'est clone petit clone ils font des clones depuis avant Dolly les allemands s'intéressaient déjà aux clones regardez le film qui s'intitule The Boy of Brazil qui parle déjà des clonages allemands c'est un vieux film presque en noir et blanc ils étaient branchés génétique et technologie technologie on va dire matérielle et biologique ça c'est les âmes qui sont encore en action aujourd'hui par les IT c'est la transformation génétique si je m'étonne ils ont eu des renseignements il y a un mec qui leur a parlé le plus nul de la classe leur a communiqué des moyens de travailler génétiquement en échange de leur affiliation asservissement mise à disposition de personnel humain et sans le savoir ils ont permis aussi l'intégration un peu plus poussée de l'action militaire économico-militaire psycho ce que vous voudrez militaire sur Terre par le biais de l'interaction dans l'espèce humaine génétiquement hybridement politiquement spirituellement mais avant c'était mieux avant qu'ils arrivent c'était mieux c'est sûr il y a eu un cage voilà je ne veux pas aller trop loin non plus on va remercier Linda Motolove qui nous dit avec son portable loin de l'oreille alerte réunissons-nous communiquons évoluons ce en quoi je la soutiens complètement c'est évidemment son discours récurrent dans toutes ses émissions j'en connais un autre qui nous dit nous sommes là pour vivre sans haine sans violence sans cupidité sans compétition mais bon il y a eu une vie aux petits oignons quelque part et puis il le répétait un petit peu trop de fois pour que ça ne paraisse pas un peu chelou parce qu'il pourrait le faire avec humour avec un clin d'œil il pourrait lui dire comme je viens de dire non il le refait de la même manière que madame Bush répétait que c'est dans la répétition que passe le message et la vérité même si c'est un mensonge lui c'est assez amusant donc on garde l'esprit lucide on est enthousiasmé on est enthousiasmé par les possibilités normales de notre univers qui nous sont peut-être révélées prochainement on garde un grand courage pour affronter tous ces événements et même l'incompréhension de nos proches ou de nos voisins et on garde de côté quelques bonnes vidéos traduites en français ou en français directement où tout ça est un peu expliqué voilà on me propose un petit panel de vidéos en disant voilà vous faites un peu la moyenne de tout ça attendez-vous un peu tout ça on est sûr d'à peu près rien à part que tout ça c'est quand même un tronc commun d'informations et puis rendez-vous compte des gros problèmes qu'on a là tout de suite de mensonges de corruption qui vous empêchent de savoir la vérité sur votre santé sur les réalités industrielles technologiques les énergies libres l'exopolitique l'exoconscience la vie après la vie y a-t-il une nuit après la vie voilà on est là on joue un rôle au théâtre et ça fait la 30ème session de séance du soir qu'on vient de faire et c'est la fin du contrat dans ce théâtre-là de spectateur j'espère que vous avez compris qu'on était aussi des acteurs sur scène et que maintenant on passait au démaquillage on allait se reposer un petit moment avant demain de rechercher une nouvelle pièce à jouer dans un théâtre peut-être mieux avec un scénario plus intelligent et tout ça de toute façon voilà je ne pense pas qu'on soit forcément les derniers sur Terre là si on se réveille si les choses s'arrangent un tout petit peu on aura peut-être le moyen de se protéger pour ce qui risque de nous arriver de manière cosmique ou de toute manière industrielle et autre voilà de toute façon on allait les problèmes nécessaires pour satisfaire notre cerveau au niveau de développement auquel il peut être aujourd'hui et je vous dis ça j'ai un tout petit niveau moi il y a de ces pointures aujourd'hui incroyable donc bon courage salut